Je viens de participer à la course la plus folle de ma vie. Vu la boue qu'on a aujourd'hui, je vous laisse imaginer les pavés de Nantes. Je vais maintenant tourner sur la droite et y poser mes roues pour la première fois. La course commence vraiment l'enfer du Nord. C'est la sauce ! 6 000 participants, 145 km, 19 secteurs pavés. Un seul objectif, arriver en tête sur le mythique Vélodrome de Roubaix. Mais tout commence ici. 5 heures du matin, départ de Nantes pour 7 heures de route, direction Roubaix. Il y a deux mois, j'ai eu la chance de faire un stage de préparation où j'ai pu repérer une grande partie de la course. Découvrir la sensation que procurent les pavés, mais surtout arriver sereinement le jour J. La première étape, une fois sur place, c'était de récupérer les dossards avec les autres membres de mon équipe. Pour ça, on s'est donc rendu au village Exposant où on pouvait y retrouver les inscriptions. Regardez comment c'est-ci, il y a même mon nom sur la bande-reuse. Ces dernières semaines, la pluie n'a pas épargné le département de la Porte du Hénon. Vu la boue qu'on a aujourd'hui, je vous laisse imaginer les pavés demain. D'ailleurs, j'en ai profité pour poser une question à quelques cyclistes qui étaient présents dans le village. Pour vous, en un mot, que représente Paris-Roubaix ? Des pavés, voilà. La corse la plus dure. Des vibrations. Je crois que c'est le one. Une très forte challenge. Combattivité. C'est légendaire. C'est une occasion familiale, mais c'est une race icônique. C'est l'enfer du Nord. Aventure, à la fois sportive et humaine. Voilà ce que ça représente pour moi. On a tous un mot différent qui nous vient. Mais le lendemain, on va tous passer par les mêmes routes, les mêmes secteurs pavés. Et quelles que soient les différences de niveau, les différentes galères qu'on allait vivre, on voulait tous qu'une chose, c'est arriver au bout de cette cyclo-sportive si particulière qu'est l'enfer du Nord. Bon voilà les amis, ça y est, on a le dossard numéro 2982. Maintenant, il n'y a plus qu'à l'attacher sur le maillot. Et le départ, c'est demain. Une fois le village visité et le dossard en main, je me suis permis un petit détour. J'ai pris quelques minutes pour profiter de l'atmosphère de ce mythique vélodrome de Roubaix. Avec un seul désir, rentrer en premier sur le vélodrome au terme des 145 km de ce Paris-Roubaix Challenge. Je ne savais pas encore comment se passerait ma course. Mais ce qui était sûr, c'est que la course allait être difficile. Et que quoi qu'il arrive, je ne l'abandonnerai pas. Après ce petit détour, direction l'hôtel afin de se préparer. On ne déroge pas aux habitudes des veilles de course. Il était donc temps de partir faire une sortie de récupération. Surtout en vue des 7 heures de voiture. J'avais les jambes lourdes. On est arrivé à l'hôtel dans lequel je vais dormir ce soir. Maintenant, on va se préparer parce que ce soir, on va faire une petite sortie de récup. Une heure. Donc là, on s'habille et c'est parti. L'occasion de découvrir une nouvelle fois nos tenues de l'équipe de la Porte du Hainaut, créées pour l'événement. On est donc parti avec Noémie pour une petite balade d'une heure. Au programme, petit plateau, détente, rigolade, vélo plaisir. Et voilà, bonne sortie pour ce soir. Pour moi, ça allait être une première en tout point. Première course de masse, première fois à Roubaix. Ma première course sur des vrais pavés. Et le fait de partager les mêmes craintes avec les autres membres de l'équipe, ça nous a rassemblés, rassurés et permis d'y aller décomplexés. Mais pour ce documentaire, on avait besoin de quelqu'un pour me filmer. Quelqu'un capable de me suivre durant toute la course. Qui de mieux pour m'accompagner que mon ami Alexandre Marlier, qui est cycliste belge habitué au pavé. Une fois douché et changé, nous sommes partis rejoindre une partie de l'équipe au restaurant afin de faire le plein d'énergie avant la course. Mais pas le temps de traîner. Parce que le lendemain, c'est à 4h du matin que le réveil va sonner. De retour à l'hôtel, j'ai préparé tout ce dont j'avais besoin afin qu'au matin, je n'ai plus qu'à sauter dans la voiture. Pour le coup, demain, ils annoncent 2 degrés. Le départ est à 7h et on va arriver vers 11h. Donc il ne fera pas si chaud que ça. Autant vous dire que je pars en long. C'est un choix que, bon, j'espère que je ne regretterai pas. Pour demain, j'ai décidé de partir avec 3 bidons. Je partirai donc avec 2 bidons sur mon vélo et un bidon dans le dos. Bon voilà, ça y est, toutes les affaires sont enfin prêtes. Maintenant, il va le temps d'aller se coucher. 8 avril 2023. 4h du matin. Réveil difficile après une nuit aussi courte. Mais l'excitation a vite pris le dessus. On embarque les affaires et c'est parti. C'était ma première cyclo. J'étais un peu perdu. Je ne savais pas où aller, quand aller sur la ligne, quels sont les codes à respecter. Sur ma maison de wheels, aujourd'hui, j'ai décidé de mettre du 28. Ce qui me permet d'avoir moins de pression, plus d'adhérence et moins de chances de chute. En 4 crevaisons, du coup, le tube laisse, le principe, c'est qu'il se répare tout seul. Si jamais ce n'est pas le cas, je pars quand même avec une mousse anti-crevaison qui pourra remettra de boucher les trous. Une pompe de la marque CIT+. C'est une pompe électrique. Tu as juste à appuyer sur le bouton et ça te gonfle. C'est incroyable. C'est tout petit. Vraiment pratique pour la poche. Je pars avec une clé. Parce que si je veux enlever ma roue, moi, il faut une clé. Donc, pas oublier la clé. Ça, c'est un petit truc qu'on pourrait oublier. Et ensuite, partir avec à manger. Parce que sur ce 45 km, on va en consommer des calories. Et il va en falloir. Il est 6h40. On vient d'arriver sur la ligne. Il commence à y avoir du monde qui arrive derrière. Le départ, c'est dans 20 minutes. Pour les amateurs de cyclisme, Paris-Roubaix, c'est la course de l'année. Autant vous dire qu'être au départ de cette cyclosportive, ça met une certaine pression. Si j'étais prêt pour ce qui allait m'attendre, pas du tout. J'avais jamais participé à une épreuve de masse avec plus de 4500 cyclistes au départ du 145 km et près de 6000 sur la globalité des trois parcours. Paris-Roubaix Challenge 2023 ! C'est parti mesdames et messieurs ! Paris-Roubaix Challenge 2023 ! 3, 2, 1, c'est parti mesdames et messieurs ! Les trois premiers kilomètres ont donc été roulés à faible allure afin de sortir de la ville sereinement. Premier passage technique ! Je ne savais pas comment allaient se comporter les adversaires. S'ils allaient être en mode compétition comme moi et vouloir arriver en premier au vélodrome ou s'ils allaient être en mode détente, cyclotourisme ou balade. Mais assez rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres coureurs dans le même mood que nous. En particulier cette équipe, le coureur blanc juste devant moi. Ils étaient une quinzaine au départ. Des Australiens et ils étaient là pour en découdre. J'ai d'ailleurs été leur poser la question afin de savoir quels étaient leurs objectifs. Et ils m'ont répondu arrivé en premier au vélodrome. Au début de là, je savais qu'entre eux, nous et plein d'autres encore, on était là pour gagner. Alors, il y allait avoir course. On allait donc pouvoir s'amuser. Et c'est très marrant quand on est habitué aux courses FFC avec une centaine de coureurs au départ de se retourner et de voir autant de monde. Surtout sur des routes ouvertes. C'est une réelle expérience. Au bout de 11 km déjà, la course était d'ores et déjà lancée. Deux Australiens se retrouvent esselés à l'avant pendant que deux Australiens faisaient la cassure devant le peloton. Donc à partir de là, on a pu commencer à jouer. Par contre, on a vite compris qu'il allait falloir rester vigilant afin de ne pas louper le groupe de tête. Dans le 18e kilomètre, il y a eu un gros coup de force de la team australienne. L'un de leurs meilleurs coureurs à placer une attaque. Ça a tout fait péter, je me suis retrouvé dans une cassure à l'avant. Pour l'instant, tout allait bien. J'étais qu'à 170 au cœur, là où je peux monter jusqu'à 200. Alexandre, il avait deux rôles. Me filmer dans un premier temps, mais aussi dans un second temps un rôle d'équipier afin de m'accompagner et m'éviter un maximum les efforts inutiles. Et sur ce début de course, il va le faire à Marveille, toujours autour de moi. On va faire un début de course idéal. Là où jusqu'à maintenant, nos principaux adversaires, c'était la team australienne, une équipe de cinq allemands est arrivée de derrière à toute allure et ils avaient loupé le premier sas au départ. Ils sont tous passés devant directement et ont continué leur effort et ont fait de gros dégâts à l'arrière du peloton. Ils ne savaient pas encore qu'on était le premier groupe et essayaient de revenir sur un groupe qui, du coup, n'existait pas. On a tout de suite été très vigilants, on a pris leur route directement. Après discussion, on leur a expliqué que finalement, c'était nous le premier groupe. Ils ont donc fini par couper leur effort. Et c'est vraiment un truc que je retiendrai de cette épreuve. C'est la mixité au départ. Il y a des coureurs qui viennent de tout pays et discuter en anglais pendant une course, c'était vraiment particulier pour moi et j'ai adoré. Deux Australiens et Alexandre sont maintenant en échappés. Derrière, les Allemands se sont organisés. Ça roule très fort pour entrer. Ça bordure dans cette partie à découvert du vent. Et ça fait mal à une bonne partie du peloton. Un regroupement général dans le 35e kilomètre. On a encore une centaine dans le groupe de tête. Et comme sur une course pro, l'équipe allemande vient à notre hauteur pour nous demander un arrêt pipi général. L'idée, c'est que tous ceux qui le veulent s'arrêtent et que les autres n'en profitent pas pour attaquer afin de reprendre la course là où on l'avait laissé. C'était une première pour moi. C'était super marrant, ça serait cru dans une course pro. Au moment de repartir, forcément, il y en avait partout. Il fallait vite reprendre une bonne roue afin de faire le moins d'efforts inutiles possible. Alexandre m'a attendu afin de me ramener dans les meilleures conditions. Mais finalement, les Australiens se sont organisés et ont pu ramener tout le monde dans le peloton. Et à peine rentré, directement, on retourne se placer à l'avant du groupe car le premier secteur pavé est dans une dizaine de kilomètres. 46ème kilomètre. On est à 5 kilomètres du tout premier secteur pavé. Le tout premier qui est aussi le plus difficile et le plus mythique de tout Paris-Roubaix. La trouée d'Arembert. Et déjà, on sent la tension monter. Tout le monde veut se replacer à l'avant. Afin de rentrer dans ce secteur 5 étoiles le mieux placé possible pour éviter les chutes et prendre la meilleure trajectoire possible. Un coureur a fait le train jusqu'au secteur. Ça m'a permis de rester au chaud. En deuxième position est d'attaquer sereinement ce secteur si particulier. Et ce secteur pavé, il me faisait peur. C'était le seul secteur pavé que je n'avais pas repéré durant mon stage de préparation. J'avais donc deux options. Le faire à bloc et à viser ensuite. Ou le faire à ma vitesse, pas prendre de risque et une fois sorti du secteur, avec Alexandre, se mettre à la planche pour revenir sur le groupe de tête si besoin. J'ai choisi cette deuxième option. Moins d'un kilomètre avant le secteur, ça commence à frotter. Ça remonte de partout. Je suis très vigilant et je ne laisse pas ma place. Je suis presque même trop bien placé. On remarque d'ailleurs que le gars devant moi était en vélo de cyclocross. Et ça va avoir son importance pour la suite. Ça y est, on l'avoue à la trouée. Ce lieu d'histoire que j'allais attaquer en deuxième position. Je vais maintenant tourner sur la droite et y poser mes roues pour la première fois. La course commence vraiment l'enfer du nord. L'allemand lui a choisi d'attaquer le secteur à bloc. Moi je reste sur ma stratégie. Je le fais à ma vitesse. Il est beaucoup trop tôt pour prendre des risques. Je ne le savais pas encore, derrière moi très peu de coureurs ont pris le risque de rouler sur les violents pavés d'Arembert. Seuls quelques allemands m'ont suivi. Le secteur étant barriéré à cet endroit lors de la course des pros, pour moi il était évident qu'il était nécessaire de rester sur les pavés et non sur le bord de terre. Mais pour la centaine de coureurs derrière moi, le choix a été de rester en sécurité sur le chemin. Est-ce que j'aurais dû faire de même ? Pourquoi est-ce que j'ai pris cette décision à ce moment précis ? Je pense que vu que le coureur devant moi était sur les pavés, alors je l'ai suivi. À ce moment là, il ne m'était même pas venu à l'idée d'aller sur les bas côtés. Mais je vais vite le regretter. Commence maintenant une course contre la monte. Réparer le plus rapidement possible afin de repartir et revenir sur la tête de course. Dans un premier temps, je vais essayer de regonfler le tubeless en espérant que le liquide fasse son effet et me permettre de continuer l'aventure. Dans ce genre de situation, chaque seconde compte. Mes paniqués me feraient perdre plus de temps, alors je reste calme. Je prends ma pompe et je regonfle. La première mission, ça va être de trouver où est-ce que j'ai percé. J'ai beau regonfler, ça prend pas. Le trou est trop gros, le liquide ne suffit pas. Je sors alors la mousse anti-crevaison. Beaucoup plus épais, je me dis que ça va sauver la situation. Ma dernière solution. J'arrive pas à boucher le tubeless. Il perce mais il revient pas. C'est le problème du tubeless. Vraiment, ça va se colmater là. Ah là mon pote, on a semblant d'affaires à bloc. On parlait déjà des 90 km qui nous attendaient à bloc pour essayer de revenir sur les coureurs afin de faire le meilleur résultat possible. Putain, je suis trop con. J'ai voulu faire le jeu. J'aurais pas dû. Là on va rentrer. Rentrer je pense pas mais on va faire au mieux. La mousse prend, ça bouffe le trou. On va pouvoir repartir. Oh putain. En fait je sais pas pourquoi ça fait ça. C'est vraiment la jambe. J'ai l'impression que ça claque pas. Je croyais que c'était bon là. Chier j'avais. Après plusieurs échecs entre le liquide tubeless et la mousse, la roue reste gonflée. On repart. Ça faisait déjà 10 minutes qu'on était arrêté. On va espérer que ça tienne. On va se mettre à plavente tous les deux. Let's go. De toute façon il n'y a que des gens à doubler maintenant. Allez on repart. 10 minutes de perdu sur le groupe de tête. Autant vous dire que pour revenir sur le premier, ça va être compliqué. Mais j'allais tout donner afin d'arriver avec le meilleur résultat possible et être fier de moi. Il reste 90 km à parcourir, 18 secteurs pavés. Mais le plaisir fut de courte durée. Ouais je prends la jambe. Seulement quelques centaines de mètres plus loin, c'est la désillusion. Tu arrêtes là ? On reviendra quand même. On reviendra à Paris-Roubaix mais on ne reviendra pas sur le chapeau. Non ça n'a pas. Ça c'est mort. Il est collé là ? Ouais je crois. À tout moment je ne repars pas quoi. À la fin du périple. Attends mais regarde. C'est quoi le problème ? La jante elle est OK ? Ouais je sais pas. Je pense qu'elle s'est juste déclaquée ici. Il faudrait la claquer. Sauf que le problème c'est que la pompe elle n'est pas assez puissante là. On peut tenter hein ? Là je vous avoue, on était désespérés. On allait tenter une nouvelle solution. Utiliser une cartouche CO2 afin de regonfler instantanément le pneu en espérant que le tube laisse claque sous la pression. C'est bon ça pète ? Ah tu vois là c'est là. C'est quoi le problème ? Tu vois non il est passé ici regarde. Ouais mais c'est le tube laisse. Ouais. C'est la sauce ! À ce moment là sincèrement je m'étais fait à l'idée. On n'allait jamais repartir. Quel scénario possible on ne peut pas réparer en fait. J'ai fait 400 mètres de pavés. J'ai trop de somme. Je suis euh... Tout ça pour ça. Non tu vois c'est juste à la jonction regarde. Le trou est trop gros en fait. La désillusion quoi. Mais moi comme Alexandre on ne voulait pas en rester là. Il nous restait une toute dernière solution. Enlever le tube laisse, mettre une chambre à air et espérer que ça passe. Pour ça on a décidé d'aller à la sortie du secteur au cas où il y aurait des assistances capables de nous aider. On va tenter de finir le secteur mais en vrai je suis sur l'agence. Une fois sorti de ce brutal secteur d'Arembert on s'est rendu compte que je n'étais pas le seul. Il y avait des dizaines de cyclistes en train de réparer leur vélo. Une véritable hécatombe. Mais il n'y avait rien ni personne pour nous aider. La mission maintenant ça va être de démonter le pneu. Mais malgré toute la bonne volonté Alexandre n'arrive pas à le décoller. Les abonnés sont venus nous aider, ils se sont mis à 3 sur le pneu. Et après une demi-heure d'effort, ils ont réussi. Ils ont réussi à décoller le pneu. On était heureux. On va repartir, on va repartir. Le sauveur, c'est beaucoup mec. Maintenant le seul objectif ça va être d'arriver au bout, d'arriver sur la piste, sur le vélodrome. Et de le faire ensemble. Là la pompe elle va carrer les gars. Bon mec, merci. Vas-y mon champion ! Il faut remettre la roue maintenant. C'est symbolique mais c'est important. C'est important, c'est lui qui remet sa roue. Nickel. On peut repartir. Ça c'est une bonne chose. Maintenant l'objectif ça va être d'aller au bout. Maintenant qu'il nous est impossible d'arriver en tête sur le vélodrome, nous sommes dans un tout autre mood. Profitez ! Et après quelques kilomètres, on attaquait le secteur suivant. Le secteur 18. Avec un peu d'appréhension, je l'avoue. Mais avec énormément de plaisir car heureux d'avoir pu repartir. Plaisir c'est le mot que je vais retenir sur cette deuxième partie de course. On va la faire à notre allure, sans prendre de risques et en profitant un maximum. Ensuite, on a enchaîné les secteurs. Je les connaissais tous, on les avait repérés durant le stage. C'était un régal. Et c'est à ce moment là que je me suis rendu compte que je n'avais plus de bidon sur mon vélo. Effectivement, lors de ma crevaison, j'ai perdu mes deux bidons. Dans la panique, je n'avais pas remarqué. Heureusement, Alexandre a pu m'en donner un, afin que je puisse tenir jusqu'au prochain ravitaillement. La particularité maintenant, c'est qu'énormément de cyclistes nous ont doublés. On est dans la masse. On est dans le flux des coureurs moins rapide que nous. Ça nous imposait de sortir de nos trajectoires afin de doubler, ce qui nous a rajouté pas mal de difficultés tout au long de l'épreuve. Autre élément à prendre en compte, malgré le beau temps et les secteurs secs, la pluie ayant mouillé les pavés toute la semaine, à certains endroits, la boue était présente. C'était super piégeux. J'en ai vu beaucoup se faire surprendre et tomber dès que les pavés devenaient humides. Fallait donc rester vigilant et pas prendre de risques. Mais quel plaisir de retrouver cette sensation de pilotage semblable au cyclocross. J'ai adoré. D'ailleurs, on est passé devant la fan zone de la porte du Hainaut, où on était le lendemain pour regarder les pros. Sur le bord de la route, j'ai trouvé une vraie pompe. Ce qui m'a permis de remettre 5 barres dans ma roue, là où j'en étais à 2 depuis ma crevaison. Maintenant, on va pouvoir embrayer pour de vrai. Mais avant, kilomètre 80, ravito. L'occasion de manger un bout, remplir les bidons, et rencontrer bien nombreux d'entre vous. C'était génial. Elle est bonbon mon pote ! Elle est perdue pour perdue, on se fait plaisir. Bon on est au kilomètre 80, deuxième ravito. Bon maintenant qu'on joue plus la victoire, on se fait plaisir. Après le ravito, on est reparti avec des abonnés, ça a roulé fort jusqu'au secteur suivant. Et d'ailleurs sur ce secteur, j'ai fait une grosse erreur de débutant. Vu que l'on roulait tranquille suite au ravitaillement, j'étais petit plateau. Attaquer un secteur pavé avec la chaîne détendue, pire erreur. Donc forcément, ce qui devait arriver, arrivera. Comme vous l'avez compris, sur Paris-Roubaix Challenge, il n'y a pas de classement officiel. Par contre, il y a deux secteurs chronométrés. Et là j'arrive dans le premier, mon PVL. On attaque le secteur directement avec une voiture qui nous bloque le chemin. Pas pratique pour faire un bon temps. Une fois la voiture dépassée, j'ai pu me mettre à bloc, c'était l'occasion de s'amuser sur les pavés en roulant comme si c'était une course. Et je vais même pouvoir m'amuser avec un autre coureur qui jouait lui aussi le chrono. D'ailleurs sur ce secteur de 3 km, il y a deux parties. On sort de la première à toute vitesse, on tourne sur la droite, et on attaque le deuxième secteur complètement à l'arrêt. Et c'est là qu'on comprend pourquoi il est 5 étoiles. J'ai tout de même continué mon effort, mais avec le flux de cyclistes, en sortant d'une trajectoire, je perds la roue de mon adversaire du moment, mais c'est le jeu. J'ai fait 28,4 de moyenne sur le secteur. Par contre j'étais à bloc, 186 de moyenne au cœur. J'ai donc mis 6 minutes et 13 secondes pour parcourir la totalité du secteur. Le record il est à 4 minutes 29, soit près de 2 minutes plus rapide. C'est monstrueux. Le premier secteur chronométrique est terminé. Il était long, 3 km, très très difficile, avec beaucoup de trafic, donc forcément c'est très difficile de garder les trajectoires qu'on a en vie. Ce qui compte c'est qu'on ait donné tout ce que je pouvais et puis on verra le temps à la fin. Après, ce premier secteur chronométrique n'en restait plus qu'un. Le carrefour de l'arbre. Le secteur 4. Mais pour cela il nous reste encore 30 km à parcourir, et là ça a été difficile pour moi. J'ai complètement craqué physiquement, mais surtout moralement. L'adrénaline est retombée, la fatigue a pris le dessus. Heureusement j'avais Alexandre pour m'épauler et m'encourager afin qu'ensemble on arrive à rallier la ligne d'arrivée. Je suis complètement détruit physiquement, moralement, c'est très très dur. Je m'en vais aller au bout. Et à force de persévérance, je suis arrivé au 127ème kilomètre. Le troisième et dernier secteur 5 étoiles du tracé. 1900 mètres à parcourir chronométré. Je vais donner tout ce qu'il me reste. Sur ce secteur je vais faire 29 de moyenne. Je vais être pas mal gêné par les autres cyclistes, mais ici je prends pas de risques, aucun intérêt. Je vais le parcourir en 4 minutes 05. Woodwardnark, lui, il a mis 2 minutes 50 à 42 de moyenne. C'est un autre monde. En tout cas, moi j'ai pu prendre un maximum de plaisir sur ce dernier secteur chronométré. Je savais qu'après j'allais finir la sortie tranquillement. C'était le dernier effort de la journée, alors j'ai tout donné. Et pas besoin d'insister tant que ça sur des secteurs aussi difficiles. Le cœur, il monte tout seul. Quand je suis sorti du carrefour de l'arbre, pour moi c'était un peu comme une première arrivée. J'avais le sentiment d'avoir tout donné, un régal. Carrefour de l'arbre terminé, c'était dur, mais ça s'est plutôt bien passé. En fait j'avais encore un peu de force, donc j'ai pu le faire vraiment à fond. Je suis plutôt content. Avant d'aller secteur pavé. Un secteur plutôt simple vis-à-vis de tout ce qu'on a subi jusqu'ici. Ça y est, on est à Roubaix. Dernier faux plat avant la ligne droite qui nous mènera jusqu'au Vélodrome. Dernier secteur pavé, le secteur de Roubaix. Le secteur le plus simple de tout le parcours d'ailleurs. Donc là, c'était du kiff. Je m'étais tellement fait à l'idée lors de la crevaison que c'était fini, que je n'irais pas à Roubaix, qu'arriver ici, c'était un sentiment inexplicable. C'était une aventure à la fois physique, mais aussi et surtout humaine, que j'ai pu partager avec mon ami Alexandre, mais aussi avec les autres membres de ma team de la Porte du Hainaut. A la sortie du secteur, on apercevait le Vélodrome. On l'a fait. On rentre sur le Vélodrome mythique de Roubaix après avoir parcouru 145 km, 19 secteurs pavés et quelques mésaventures. Ces 250 derniers mètres ont été vraiment particuliers. On a pu profiter de l'ambiance, du public savouré. Le Vélodrome mythique de Roubaix, 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 On l'a fait le gars ? Ça va ? Après la cyclo, le village a pris une toute autre ambiance Tous les finissures rassemblés au même endroit, des vélos partout C'est comme tout bon cycliste, après la course, on s'est tous raconté nos aventures 200 mètres, j'ai vraiment fait 200 mètres Bon, ça s'est pas passé comme prévu, on est tout de même arrivé au bout On a la finale de finisher, voilà on l'a fait Maintenant il est temps d'aller se changer afin d'aller voir la course pro femme qui arrivait juste après nous Mais je suis resté sur ma faim, alors dès le lendemain j'ai ressenti le besoin d'y retourner J'ai pu reposer mes roues sur ces pavés à la fois exigeants pour nous et le matériel C'est là que tout s'est joué Et me rendre compte à tête reposée comment ça s'était passé Une chose est sûre, je reviendrai J'ai eu le plus besoin de tout J'ai eu lui le plus besoin d'être J'ai aussi venu de ce qui s'est détendu J'ai eu le plus besoin d'eux J'ai eu le plus besoin d'eux J'ai eu le plus besoin d'eux